Après les trois coups à domicile, voici le premier test en déplacement à Montpellier, hauteur d'un bel exploit lors de la première journée, victoire à Lyon et transcendé. Les Montpellierains démarrent pied au plancher, récompensés par cette tête de Jodic. Ce qui provoque le réveil du champion, Bordeaux veut immédiatement répondre et annexe la surface de réparation montpellieraine, Viltord, Bonicel. Ça se termine par deux frappes repoussées, première tentative de Ziani, puis de Lassland. Et ça débouche sur un modèle de contre emmené par les jambes de feu de Philippe Delay, qui traverse toute la longueur du terrain pour glisser à Patrice Loco entre deux défenseurs. Loco déclenche une frappe subite et puissante, Ramé s'incline une deuxième fois en une demi-heure. Montpellier, mis en appétit par la Coupe Intertoto, est en pleine confiance et les Bordelais et leurs gardiens en subissent les conséquences. Et c'est sur coup de pied arrêté qu'ils vont tenter de se relancer avec cette tête en déséquilibre de Miku qui fait mouche juste avant l'invittant. Bordeaux, sans paniquer, a refait une partie de son retard grâce à Johan Miku, assurément le Bordelais le plus affûté de ce début de saison. La preuve, trois jours plus tard, il est appelé pour la première fois en équipe de France. Miku, le sauveur, on en avait presque oublié, Viltord, le buteur, le meilleur buteur de la saison précédente. Il se faisait discret en deuxième période pour illustrer le regain Bordelais. Viltord offre l'égalisation à Bordeaux, une action signée du trio magique Miku, Lassland, Viltord. Un défaut de pouvoir encore mettre son empreinte technique et collective sur un match. Bordeaux réussit déjà malgré tout à le contrôler grâce à son mental.